Habat Hachem, donc on reprend le Chocayemunah, on est le 29 Tishri, on a bientôt fini un mois déjà de Chocayemunah, et on commence avec le jardin de la foi. Et Tachéryéav Hachem Uriar, celui qu'Hachem il aime, Hachem il le réprimande. C'est marqué dans le Zohar Akadosh. Écoutez bien les paroles du Zohar Akadosh, de Rabishman Bar Yochai. Combien ils sont précieux le Amisraël devant Akadosh Baruch Hu. qu'Akadosh Baruch Hu, il veut les réprimander pour les faire aller dans le bon chemin, comme un père qui aime son fils. Et parce qu'il nous aime Akadosh Baruch Hu, il garde le bâton dans la main constamment pour nous diriger dans le bon chemin, pour ne pas qu'on s'écarte ni à droite ni à gauche. C'est ça qui est marqué dans la Torah, il dit le Zohar, comme un père, il aime son fils, il le réprimande. Comme ça Akadosh Baruch Hu, il nous aime et il nous réprimande. Et celui que Akadosh Baruch Hu, Hachem, s'il n'aime pas une personne, c'est quoi un signe que Akadosh Baruch Hu ? Il veut montrer à une personne que Kadosh Baruch Hu, il n'aime pas, et comme Akadosh Baruch Hu, il le haï, et bien c'est quand il arrête de le réprimander. Quand il retire son bâton, il nous dit le Zohar, quand il te retire des souffrances alors que tu fais n'importe quoi, et que l'Eshem ne t'envoie pas des souffrances sur toi pour te réveiller, ça montre que Kadosh Baruch Hu, il te montre que son amour, il aurait diminué par rapport à toi. Voilà les paroles du Zohar dans Baruch Hu Kotaï. On va expliquer tout de suite. En fait, il nous dit le Rame que la racine de toutes les souffrances, c'est qu'un homme, il ne sait pas, il ne veut pas reconnaître qu'il est au final une créature, et qu'il a été envoyé dans ce monde-là pour une mission. Et que tu n'es pas toi le propriétaire de ta vie, tu n'es pas le maître du monde. Et à plus forte raison que si tu n'es pas le propriétaire de ta vie, tu n'es pas le propriétaire du monde entier. Tandis qu'une personne qui a la émouna, une personne qui a la foi, il sait que lui, il est une créature. Et grâce à ça, cette conscience-là, on va voir que c'est ça qui fait que sa vie, elle est douce, que sa vie, elle est facile, elle est très agréable. Pourquoi ? Parce que lui, il essaie de faire sa mission dans le monde. Il s'efforce de faire du mieux qu'il veut pour faire sa mission. Il sait qu'il a une mission, qu'il a été créée avec une mission. Et il essaie de comprendre, à chaque instant de sa vie, qu'est-ce que le Créateur, qui est le véritable propriétaire du monde, le véritable propriétaire de sa vie, qu'est-ce qu'il veut de moi ? Pourquoi il m'a envoyé ici, aujourd'hui, à cette heure-là, à cet instant-là ? Qu'est-ce qu'il attend de moi ? Et donc, du coup, comme il est constamment en train de réfléchir à ce qu'il veut de lui, il n'a pas besoin de recevoir des grandes souffrances, des grands coups de bâton pour le remettre sur le droit chemin. Le droit chemin, c'est sa mission. Parce qu'avec des petites souffrances, juste des petites allusions que Kadosh Baruch Hu lui fait, il se réveille de lui-même pour aller dans le bon chemin. Tandis que celui qui n'a pas de émouna, qui n'a pas de foi, et qui pense qu'il est le propriétaire de sa vie, alors celui-là, il se dit que c'est bon, comme le Chakram, comme on va voir dans le sage et le sain, comme on l'a vu déjà dans le conte de Rabbi Nachman, il se dit, moi, c'est bon, je décide, tout seul, qu'est-ce que je vais faire dans ce monde-là ? Eh bien, lui, sa vie, messieurs, elle est remplie de souffrances. Pourquoi ? Parce que Kadosh Baruch Hu, dans son amour pour lui, qu'est-ce qu'il va faire à Kadosh Baruch Hu ? Il ne va pas le quitter. Il ne va pas être mévataire sur lui. En réalité, tout le monde a des souffrances. Tout à l'heure, on l'a dit, comme dit Kadosh Baruch Hu, s'il ressort les souffrances d'Anna, alors qu'il fait n'importe quoi, Hachem, il ne l'aime pas. Hachem, il n'est pas mévataire. Hachem, il t'aime tellement qu'il ne te lâchera pas. Donc, si tu ne veux pas te réveiller à comprendre les allusions d'Akadosh Baruch Hu, il va te mettre encore un petit coup, aux directions Hachem, il veut que tu prennes dans ta vie et que tu te mettes à chercher. C'est quoi ma mission dans ce monde-là ? Et véritablement, c'est un grand bienfait que Kadosh Baruch Hu nous frappe, Kav Yachol. Que Kadosh Baruch Hu, il nous réveille au but pour lequel on a été créé, de ne pas passer à côté de notre vie. Parce que c'est lui qui ne se réveille pas. De tous les coups, que Kadosh Baruch Hu, il lui envoie, et de toutes les petites souffrances que Kadosh Baruch Hu, il lui envoie. D'accord ? Que Kadosh Baruch Hu, il fait ça pour le redresser, pour le mettre dans le droit chemin. Et si Kadosh Baruch Hu, il voit qu'il ne se réveille pas et que si Hachem, Kadosh Baruch Hu, il arrête de le réprimander. Kadosh Baruch Hu, il le laisse dans son erreur. Oh, il a les nafsho, il a les rares. Malheur à lui et à son âme. Parce que sur ça, le soir, il nous dit que si Hachem, il a une conduite comme ça envers toi, c'est que Kadosh Baruch Hu, il te aille, Kadosh Baruch Hu. Mais ça n'arrive jamais parce que Kadosh Baruch Hu, il est tout le temps en train de nous secouer. Et la difficulté, c'est que si une personne, elle ne veut pas voir la Emunah, que Hachem, c'est lui qui dirige sa vie, qu'il a une mission, Hachem va secouer fort. Et plus elle secoue fort, et plus c'est difficile. C'est-à-dire qu'une personne qui a la Emunah, tous les jours, elle cherche, elle fait des doutes, elle parle à Hachem. Qu'est-ce que tu veux de moi, Kadosh Baruch Hu ? C'est quoi ce que je dois faire ? Et du coup, Hachem, avec des petits signaux à droite, à gauche, il lui envoie une personne qui lui parle, des petites allusions, il comprend, il se met sur le droit chemin la vraie réussite. Vous savez qu'un homme, il se met à rattacher sa vie au but pour lequel il a été créé et qu'il réfléchit un petit peu à tous les cadeaux spirituels que Kadosh Baruch Hu, il lui a fait, les Torah, les mitzvot, à ce moment-là, une personne, elle est obligée de comprendre qu'elle se doit de remercier Kadosh Baruch Hu. Mais si tu ne regardes pas, si tu ne fais pas attention à tous les cadeaux spirituels que Kadosh Baruch Hu, il te fait, alors comment on va, on ne peut pas dire ce qu'on a vu dans la tefillah hier, c'est pourquoi on a le devoir de te remercier Hachem. Si toi, si toi, tu ne regardes que les choses matérielles de ce monde-là, c'est que de la futilité. Qu'est-ce qui va rester de l'homme et de la matérialité ? Il ne va rien rester. Parce que si toute l'abondance qu'Hachem lui donne à un homme, c'est que de la matérialité et que pour ce monde-là, ok, alors peut-être qu'on aurait remercié un petit peu Kadosh Baruch Hu, on lui aurait dit merci Hachem qu'on est en bonne santé, qu'on n'a pas trop de souffrance, mais on n'aurait pas dit qu'on a le devoir de remercier Kadosh Baruch Hu. Parce qu'en réalité, toute la aslaha de ce monde-là, quand ta aslaha, ta réussite, si elle n'est que dans ce monde-là, qu'une réussite matérielle, c'est une bêtise en réalité. Parce que tu peux être le plus grand des hommes, tu peux avoir la plus grande des réussites, tu peux être le plus connu au monde, tu peux être le plus riche. Le moment où tu vas devoir partir de ce monde-là, il y a tout qui va s'envoler en fumée. Toute ta réussite, elle va partir en fumée comme si il n'y avait rien eu. Il ne va plus rien rester de cette réussite-là. rappelle des grands dirigeants. Est-ce que tu fais des yortzaïs, tu fais des anniversaires pour te souvenir de la mémoire de Charles de Gaulle ? Ah putain ! Ok, dans l'histoire, on t'en parle un petit peu par-ci, par-là, etc. Il y a des rues qui s'appellent Charles de Gaulle. On ne va pas célébrer l'anniversaire de Charles de Gaulle de sa mort. Tu ne vas pas aller sur son tombeau et aller te recueillir là-bas et faire des prières, etc. Mais les tzadikis, à l'opposé de ça, à des milliards d'années-lumière de comparaisons, même après qu'ils sont partis, même des milliers d'années après qu'ils sont partis, on se souvient d'eux, on se languit d'eux, on est nostalgique d'eux parce qu'ils sont encore véritablement vivants. Et c'est marqué qu'en réalité, ils sont même encore plus vivants après leur mort que durant leur vivant. Ils sont encore plus vivants une fois qu'ils quittent leur corps. Comme dit les orakadosh, qu'après la mort de Tzadikim, ils sont encore plus dans ce monde-là et encore plus mélangés aux occupations de ce monde-là, dans la direction de ce monde-là, encore plus que lorsqu'ils étaient vivants dans leur corps. même que les Tzadikim ils sont plus grands après leur mort que de leur vivant. Alors, ils m'ont dit j'étais au Maroc et j'étais sur des tombeaux de Tzadikim, d'anciens Tzadikim qui sont partis depuis longtemps et j'ai vu comment leurs tombeaux ils sont visités constamment, comment leurs tombeaux, leurs kévers, ils sont entretenus, on les préserve et les gens, ils viennent et quand ils sont dans leur tombeau, ils ressentent la présence du Tzadik comme c'est qu'il était vivant, comme c'est qu'il était ici, ils se mettent à prier, ils étudient les paroles de la Torah du Tzadik qui est mort, qui est ici dans le Kévers et ils voient des délivrances dans leur vie, donc tu vois que les Tzadikim, ce n'est pas qu'un jour par an qu'on vient sur leur tombeau, c'est constamment qu'on vient durant toute l'année et ils sont vivants ces Tzadikim parce que quand tu donnes du but, quand tu regardes le but pour lequel tu as été créé, que tu regardes tous les bienfaits spirituels qu'Hashem te fait, à ce moment-là, tu sais que tu dois remercier Hachem parce que tous ces bienfaits-là ils sont éternels et tu te dois de remercier Hachem parce que chaque bonté elle est éternelle et il faudra que l'on puisse prêter attention à toutes les mitzvot que l'on fait, qu'on a une kippa sur la tête, qu'on a des péotes, qu'on a une zakan, qu'on a des titis, combien on est rempli de mitzvot et que ça c'est des liens, des bienfaits éternels que sur ça, on a remercier Akadosh Baruch Hu 116 Blisov et à ça, on passe suite avec le livre À travers champ et forêt pour faire notre heure d'être aujourd'hui, B'Hashem. B'lir Hachemot sans philosophie, on va dire. C'est-à-dire, en réalité, ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est la réponse qu'on peut dire à ces gens qui sont trop intelligents à leurs propres yeux et qui ne veulent pas faire un niveau des doutes, qui se disent c'est bon, j'ai mes trois prières par jour qui sont instituées, ma chakarei mitraarvit, ok ? Ou bien, ils disent je fais aussi mes théïdes, je fais ceci, je fais cela. Il n'y a pas besoin de faire un niveau des doutes. En réalité, d'après ce qu'on a écrit maintenant, on peut comprendre combien il y a un niveau des doutes et les prières personnelles qui sortent du cœur d'un homme, combien elles sont nécessaires pour pouvoir qu'un homme puisse mériter de faire ces prières qui sont écrites comme il faut. Elles sont extraordinaires ces prières, mais il faut les faire avec la concentration. Sur ça, tu dois faire un niveau des doutes. Si tu n'as pas un niveau des doutes, il dit le rach, si un homme, il ne multiplie pas les heures du niveau des doutes pour demander, supplie à Kedos Bochou qu'il te fasse mériter de pouvoir prier ces prières qui sont écrites comme il faut au Bekhavana, eh bien, jamais une personne, elle arrivera à prier Bekhavana. Jamais elle ne va réussir. Et constamment, le Sahara, il va l'embrouiller la tête et va dire, c'est bon, vas-y, dépêche-toi, demain, tu prieras mieux, tu sais quoi. Sahara, vas-y, trace, trace, tu feras bien. Après, tu vas toujours t'embrouiller la tête parce que tu ne fais pas du beau des doutes sur la prière. Et comme on l'a expliqué en long et en large, et chacun, il peut comprendre de lui-même s'il est honnête avec lui-même, si tu te regardes toi-même avec les yeux de la vérité, tu verras combien tu es loin en réalité de prier ta amida comme il faut avec concentration. Et bon, même on imagine, Naguide, maintenant qu'un homme, il prie sa amida comme il faut avec concentration, sans faire du beau des doutes. Ce n'est pas possible en réalité de te dire que c'est suffisant. Pourquoi ? Parce que même la amida, même la amida quand elle est faite avec concentration, comment tu vas pouvoir maintenant faire dans ta amida ton introspection ? Comment tu vas t'introspecter dans ta amida ? Comment tu vas faire le bilan de ta journée de voir qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien ? Tu ne peux pas prier sans faire une bonne... Tu ne peux pas dire je me contente de ma amida. Parce que dans ta amida, comment tu vas remercier Hachem sur chaque détail des bons sujets qu'il t'a fait dans ta journée à Kadosh Baruch Hu ? Comment tu vas pouvoir te remettre en question sur le fait qu'aujourd'hui tu t'es mis en colère sur ton fils ? Dans ta amida, tu vas faire ça ? Tu vas parler à Hachem de ton excès de colère avec ta femme et avec ton fils dans ta amida ? Comment tu vas prier sur tous les mots que tu as dans tous les détails que tu as besoin de les combler ? C'est pourquoi on comprend que c'est nécessaire d'avoir la amida avec Havana et d'avoir la idbaud des doutes. Et si un homme maintenant il met devant lui ce qu'on a dit que la prière c'est ça la délivrance d'un homme toutes les délivrances d'un homme elles sont dans la prière alors il va commencer à prier sur la prière en elle-même et c'est même un des sujets qu'un homme il doit choisir de se concentrer dessus pendant une période de sa vie d'avoir une demi-heure tous les jours dans son lit de bon et doutes où il va prier sur la prière maintenant je vais construire des réceptacles pour pouvoir recevoir la force de la prière et tous les jours il va demander devant Kadosh Bokhou pendant une demi-heure il va venir devant Kadosh Bokhou dans son lit de bon et doutes et dire Hachem que ma bouche est plus racontée que tes louanges mettre du monde donne-moi des bonnes paroles devant toi aide-moi à avoir de l'amour pour la prière aide-moi à allonger ma prière comme il faut aide-moi à me concentrer sur un seul sujet que le Yetzirara il ne vienne pas m'embrouiller la tête de me faire passer d'un sujet à un autre sujet dans la prière comme on va expliquer en loin et en large dans le livre plus tard de savoir se concentrer sur un sujet dans la prière pour pouvoir l'acquérir faire une véritable acquisition par la prière aide-moi Kadosh Bokhou apporte toujours au moins une demi-heure sur un seul sujet etc. et qu'il est toujours de prier sur la prière il y a la chance qu'on puisse prier sur la prière de pouvoir prier les Shmona Esri la Amida comme il faut et qu'on puisse prendre un temps spécifique sur la prière en elle-même pour acquérir l'âme de la prière et obtenir nos délivrances individuelles et collectives on continue tout de suite avec le livre le jardin de la sagesse le commentaire sur le sage le conte du sage et du simple et voilà que le sage il a commencé à faire la petite enquête et à poser des questions sur les gens qui l'avaient amené jusqu'à ici de savoir est-ce que c'était bien est-ce que les gens avec qui il traînait avec qui il avait travaillé c'était des gens qui étaient bien ou des gens qui n'étaient pas bien et là ici on voit une nouvelle erreur encore du Chaham qui est quoi de vouloir remettre en question et d'enquêter sur les gens qui t'ont amené avec toi c'est-à-dire les gens qui t'ont accompagné jusqu'à présent avec qui tu étais tu te mets à enquêter sur eux et là tu commences à tomber dans quoi dans le Lachanara dans la médisance parce que même si maintenant toi tu as décidé que tu veux quitter un certain groupe de personnes et que tu veux aller dans un endroit qui est meilleur et bien tu n'as pas à enquêter sur l'endroit où tu vas partir tu as décidé de partir de là-bas tu dois enquêter maintenant sur l'endroit où tu veux aller dans l'endroit où tu veux aller là-bas tu vas faire une enquête pour savoir comment ça se passe là-bas tu as décidé de chercher une autre chose un autre endroit ok très bien dis merci pour les gens avec qui tu étais jusqu'à présent qui t'ont amené jusqu'ici et maintenant continue et comme ça en réalité tout homme dès que tu vas décider chacun d'entre vous de tous les jours quand on décide de faire un changement de quitter un endroit de quitter certains amis et bien vas-y quitte-les mais ne parle sur personne ne commence pas à faire des comparaisons ne commence pas à dire et celui-là est-ce qu'il est bien et celui-là est-ce qu'il n'est pas bien non tu dois clarifier les différentes possibilités qui se tiennent devant toi maintenant par exemple si tu cherches un nouveau travail tu ne vas pas commencer à poser tu ne vas pas commencer à remettre en question les gens dans ton ancien travail dire tu sais moi je ne veux pas ce travail-là parce que celui-là il n'est pas bien et ce patron-là il n'est pas bien et j'ai vu qu'ils font ci que ce n'est pas bien et ça ne me convient pas parce que etc non tu te dois au contraire faire attention de ne pas tomber dans le lachennara et clarifier l'endroit dans lequel tu veux aller pas l'endroit tu ne vas pas clarifier l'endroit dans lequel tu pars tu vas chercher dans l'endroit dans lequel je veux aller qu'est-ce qui est bien là-bas pour moi quelle possibilité on me présente dans ce nouveau travail et là-bas à l'intérieur de ton cœur tu vas faire les comparaisons mais sans parler à qui que ce soit et comme ça tu pourras choisir qu'est-ce qui est bien pour toi ou qu'est-ce qui n'est pas bien pour toi sans tomber dans l'erreur du lachennara de dire de la médisance sur les gens qui t'ont accompagné il me dit Laura dans ça beaucoup de gens ils se trompent il y a des grandes erreurs la plupart de nous on est piégés là-bas de penser que la parole c'est quelque chose comme ça c'est juste des paroles que j'ai dit et on est tous habitués à parler sans réfléchir sans réfléchir au mot qu'on va se dire de la bouche et on ne comprend pas qu'en réalité si la parole n'a pas chaque parole n'a pas un objectif particulier une cible particulière pourquoi j'ouvre la bouche un besoin nécessaire d'ouvrir la bouche c'est interdit de parler cette parole-là à plus forte raison sur les autres c'est pour ça qu'on voit que les Tadikim ils ne parlent pas et voilà que le Chakam justement même si l'ami ne voulait pas continuer avec ses il voulait continuer à rester avec les mêmes commerçants avec lesquels il était venu jusqu'à présent et bien il aurait dû il aurait pu oui à ce moment-là faire un éclaircissement sur eux qui ils sont est-ce que c'est bien que je reste avec eux travailler avec eux ou pas ça c'est permis parce que là c'est une utilité c'est pas du Lachanara tu veux savoir est-ce que tu veux rester avec eux t'as pas décidé de t'en séparer donc il y a une utilité c'est pas du Lachanara du fait que maintenant le fait qu'il a décidé de les quitter il a déjà pris la résolution de ne plus rester avec eux alors à ce moment-là il aurait dû les quitter sans parler sur eux et c'est interdit de dire quoi que ce soit sur eux ne serait-ce qu'un seul mot il y a la fin qu'Hachem nous préserve du Lachanara et qu'on ne parle jamais sur qui que ce soit et qu'on réfléchisse avant que chaque mot qu'on doit s'assure dans notre mouche on conclut avec le Céfer Or Hadash le titre c'est Hachem qui puisse faire incliner notre cœur nos cœurs vers lui que Hachem lui-même il va diriger notre cœur que notre cœur il va désirer Akadosh Baruch on va voir ici ensemble l'Hachem le Rav va nous ramener plusieurs sources que la spiritualité en fait elle n'est pas entre les mains d'un homme mais qu'elle est entre les mains d'Hachem que tout au niveau spirituel tout au niveau spirituel elle est dans les mains d'Akadosh Baruch nous on voit que la Yirach Shemaim elle est entre les mains du ciel parce que normalement on dit tout entre les mains du ciel sauf la crainte du ciel et là on va voir que non même la crainte du ciel elle est dans les mains du ciel dans les mains d'Hachem page 5 c'est marqué là-bas dans la page 5 d'Avod Al-Zara il a dit au Hav Yisraël ce qui est marqué dans le Sépère d'Evarim chapitre 5 verset 25 qui c'est qui va mettre dans votre cœur de me craindre pour pouvoir garder mes mitzvot durant tous les jours de votre vie afin que je puisse vous faire du bien et vous donner de la braha dans votre vie qu'est-ce qu'il nous dit Akadosh Baruch qui c'est qui va mettre dans votre cœur la crainte Akadosh Baruch donne-le à nous toi la crainte Akadosh Baruch toi Hachem tu me demandes qui c'est qui va mettre la crainte dans mon cœur Hachem mets-toi la crainte dans mon cœur que je puisse avoir une crainte parfaite que je ne refaute pas de nouveau Akadosh Baruch et on voit ici cette gmarag d'Ocha que l'homme Israël s'est trompé de penser que la crainte elle était entre les mains entre leurs propres mains que la crainte du ciel ça dépendait que d'eux et donc ils ne se sont pas éveillés à prier Akadosh Baruch pour recevoir la crainte du ciel et Moshe là-bas ce n'est pas marqué ici et Moshe il leur a dit vous êtes des ingrats fils d'ingrats Hachem il vous a demandé qui va vous mettre la crainte du ciel la crainte d'Hachem dans le cœur il fallait lui demander donne-nous toi la crainte Hachem on voit clairement que la hiracha même du coup elle est dans les mains du ciel et que nous c'est quoi notre part à nous c'est de la désirer cette crainte du ciel de la demander Akadosh Baruch qui te donne de la connaissance d'Hachem et c'est ça en réalité c'est un fondement pour toutes les prières que nous on prie sur la crainte du ciel sur le pouvoir accomplir la Torah et les mitzvot comme on dit tout ça ça provient du fait qu'en fait Hachem nous demande de désirer la crainte du ciel et de demander la crainte du ciel on voit également que Rabbi Alta qui a écrit le Sefer Akadosh un des grands un des grands livres de la Chassidou de Breslev qui ramène là-bas justement sur cette gmarah là le Maharsha dans son Khidusha Akadosh sur la gmarah qu'on vient de citer qui nous dit là-bas il nous dit la chose suivante le Maharsha il nous dit bien qu'Hakadosh Baruch Hu les sages de la Torah nous ont dit que tout est entre les mains du ciel sauf la crainte du ciel la crainte du ciel elle est entre tes mains toi et il nous dit le Maharsha mais c'est évident que c'est dans les mains d'Hakadosh Baruch Hu d'incliner ton cœur à désirer crainte d'Hakadosh Baruch Hu à aller dans le bien caché mes désirs pour toi parce qu'il y a plein de versets qui prouvent qu'en fait la crainte du ciel elle est entre les mains d'Hakadosh Baruch Hu et le Rav nous dit pas simplement que la crainte du ciel elle dépend d'Hachem mais même ton éloignement d'Hakadosh Baruch Hu que Dieu nous en préserve et bien c'est aussi Hachem qui a provoqué qui a fixé que tu vas t'éloigner de lui que tu vas chuter que tu vas avoir des moments de descente d'où on voit ça ? On voit ça de Eliyahu un avis qui a dit à Hachem que lorsque le Hame Israël il était la majorité de la génération ils étaient tombés dans l'idolâtrie dans Melachim Aleph chapitre 18 verset 37 c'est marqué il a dit à Kedosh Baruch Hu c'est pour Hachem qui a détourné leur cœur de toi tu sais pourquoi ils sont dans la Bouddha Zara ? parce que toi Hachem tu leur as tourné le cœur vers la Bouddha Zara parce que de la même manière qu'Hachem il te donne de la connaissance et de la Yerad Shamaim et bien Kedosh Baruch Hu il peut te reprendre cette connaissance et cette Yerad Shamaim et si tu te dis attends mais je ne comprends pas pourquoi Hachem t'a tourné leur cœur ? Pourquoi Kedosh Baruch Hu tu m'as laissé aller dans la Bouddha Zara ? parce que tout dépend de ta volonté celui qui veut s'éloigner d'Hachem Khad Ha Shalom et bien Hachem il détourne son cœur celui qui veut se rapprocher d'Hachem Hachem il prépare son cœur à pouvoir se tourner vers lui en prière et en recevoir de la Yerad Shamaim tout dépend de ta volonté tu veux servir Hachem Khad Ha Shem Hachem donne la crainte tu veux t'écarter Hachem Khad Ha Shem il te tourne ton cœur mais c'est Hachem qui tourne le cœur qui ouvre le cœur et qui ferme le cœur comme David Améler il a prié c'est marqué Hachem Abraham Israël Israël Abotez nous ce qu'on dit dans Ovalet Zion prépare notre cœur et le cœur du âme Israël à se tourner vers toi et on voit également dans la Gemara dans Brakhot page 32 c'est marqué là-bas Gemara extraordinaire une sous-guerre extraordinaire qui nous dit la chose suivante s'il n'y avait pas ces trois versets que la Gemara va citer alors le âme Israël ne pourrait plus tenir debout tu as entendu il n'y aurait plus de défense pour défendre chacun des juifs du âme Israël c'est quoi ces versets ? premier verset c'est Hachem il dit c'est moi qui a fait que l'âme Israël il a fait le mal qu'il a fait c'est moi qui les ai conduits à s'égarer et aller dans le mal un autre verset qui dit comme de l'argile entre les mains du potier ainsi vous êtes dans mes mains Israël s'entendu Hachem il dit c'est moi qui vous façonne comme je veux c'est moi qui vous donne la réussite c'est moi qui vous donne l'échec vous êtes entre mes mains et c'est moi qui vous modèle à ma guise troisième verset je vais retirer votre coeur de pierre de votre chair et je vous donnerai un coeur de chair Hachem il dit ton coeur de pierre il restera de la pierre tant que je ne te l'enlève pas d'avoir un coeur qui me craint un coeur qui m'aime un coeur qui a de la émouna ça dépend que moi je te retire ton coeur de pierre et que je te mets un coeur de chair et Rav Papa il a dit encore une autre preuve il a dit et mon souffle c'est moi qui donne rien à l'intérieur de vous et je ferai moi Hachem je ferai que vous allez faire mes commandements et faire ma volonté donc qu'est-ce qu'on voit de l'agma de ces versets là on voit Kadesh Baruch il reconnait que c'est lui qui a engendré toutes les fautes du Hame Israël par le fait qu'il a laissé au Hame Israël un grand Yetzarara de là on voit en conclusion pour nous que même le coeur d'un homme et même le Yetzarara d'un homme il est entre les mains d'Hachem et qu'est-ce qui est entre tes mains ta volonté de vouloir donner ton coeur à Kadesh Baruch ta volonté de vouloir supporter ton Yetzarara qu'on fasse un bon usage de notre volonté et qu'on puisse utiliser notre volonté que pour vouloir servir à Kadesh Baruch et surmonter notre Yetzarara à demain pour le Chokemouna et surmonter notre Yetzarara